Alors à votre avis, justement, Yannine, quels sont les plus grands défis auxquels les enseignants font face aujourd'hui dans les salles de classe ? Est-ce que c'est ce sujet de l'intelligence artificielle, de la révolution numérique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, que ce soit l'intelligence artificielle générative ou tous les outils et tech, tous ces éléments-là ne sont qu'au service d'une transformation de la posture et de la pratique pédagogique. Ce ne sont en aucun cas des outils qui sont là pour, destinés à remplacer l'enseignant, mais au contraire, à le libérer pour lui permettre de gagner du temps dans de l'individualisation, dans de l'accompagnement, dans de l'insertion de tous ceux qui ont des difficultés, pour lui permettre d'aller dans tout ce qui est essentiel et ce qui, souvent, a motivé l'enseignant à faire ce métier. Donc, la relation à 100%, ce sont des outils, des exhausteurs de l'essence même de ce que ça veut dire qu'être enseignant, accompagnateur des enfants, des élèves. Avec, oui, ce défi que ces élèves, ce sont des futurs citoyens, même si dans 15 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, le monde aura encore beaucoup changé. Mais ce dont on est certain, c'est que, de la même manière qu'apprendre, ça se fait avec et par les autres, eh bien, travailler, ça se fait exclusivement avec les autres. Et que, donc, les enseignants ont maintenant aussi à relever ce grand, grand défi de construire eux-mêmes, de participer à la construction des citoyens de demain, donc de ces individus qui vont avoir besoin de vivre avec, de travailler avec, de penser avec. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale, et sans doute, forcément, dans un contexte dans lequel on utilise le numérique. Sous-titrage ST' 501